Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 3 cryptopépites en rapport avec le monde du gaming. Des cryptos à fort potentiel pour le prochain marché haussier. Il n'est pas trop tard et je dirais même que nous sommes dans la bonne période pour se positionner sur l'industrie du gaming. Pour le bullrun de 2024-2025. On cherche tous à créer un portefeuille crypto équilibré avec des projets qui vont résoudre plusieurs problèmes. Tout en étant sur différents fondamentaux. L'IA, gaming, infrastructure blockchain, les layers 0, 1 et 2. J'ai déjà parlé de mes projets phares pour l'intelligence artificielle. Je vous laisse aller checker ça en haut quelque part. Et la question que l'on peut se poser aujourd'hui c'est. Est-il possible d'allier blockchain et gaming pour créer un univers cohérent et complémentaire ? Est-ce que ces deux univers qui ont tout pour se tirer vers le haut peuvent réellement s'ajouter mutuellement de la valeur ? Et bien c'est le programme que je vous ai réservé aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup à faire dans le marché du gaming grâce à la blockchain. Ça peut aller de la vente de NFT pour des skins de personnages dans des jeux à une monnaie virtuelle qui régit un univers gaming qui peut aussi être une crypto-monnaie. Nous serions donc dans des jeux où il est possible de générer de l'argent dans le jeu que l'on peut ensuite échanger contre des dollars car ça serait aussi une crypto-monnaie. Et bien ce système existe déjà et ce sont les play to earn. Ces fameux jeux qui permettent de gagner de l'argent grâce au temps passé dans le jeu ou grâce à la revente d'équipements sous forme de NFT. Il y a vraiment des possibilités monstrueuses pour l'industrie du gaming couplée à la blockchain. Maintenant il va falloir trouver les bons projets et c'est pour ça que je suis là. J'ai lancé plusieurs séries sur ma chaîne comme les cryptos d'infrastructure blockchain et mes cryptos pépites. Donc si tu ne veux pas rater la suite, je t'invite à t'abonner. C'est aussi une manière totalement gratuite de soutenir la chaîne. Donc vraiment fais-le. Je vais te partager 3 cryptos. Elles ne constituent pas un conseil en investissement. Je ne suis pas rémunéré pour parler de ces projets. Je tiens donc à te dire que c'est le fruit de mes recherches que je te partage aujourd'hui. Allez c'est parti go ! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te parler du marché du gaming. En 2022, le marché du jeu vidéo représente à lui seul 188 milliards de dollars. Ce qui laisse un beau potentiel d'évolution pour les différents projets gaming de l'écosystème crypto. Il y a plus de 3,2 milliards de joueurs à travers le monde. Ce qui fait presque une personne sur deux sur cette planète qui joue ou a joué à des jeux vidéo. Il faut savoir que 68% des joueurs sont sur smartphone. Et ça c'est vraiment monstrueux. Je me suis même demandé pourquoi pas plus de projets crypto exploitent cette opportunité. De partir à la conquête du marché gaming sur mobile. Et nous avons aussi 37% des joueurs qui sont sur ordinateur fixe. Ce qu'il faut aussi savoir dans cet univers, c'est que les jeux de tir sont vraiment très populaires. Et l'e-sport qui représente des équipes électroniques, c'est vraiment démocratisé durant ces dernières années. Grâce à des jeux comme League of Legends, Counter Strike et bien d'autres. Le marché de l'e-sport vaut lui aussi son pesant d'or. Pas moins de 1,8 milliard de dollars. 8% des joueurs français jouent plus de 5 heures par jour en moyenne à des jeux vidéo. Ce qui fait une bonne transition pour moi pour vous parler du premier projet que j'ai sélectionné. Le projet Ultra UOS. Ultra, c'est une solution complète pour le secteur du gaming. Le projet ne s'est pas concentré seulement sur un seul aspect du gaming. Comme la création d'un jeu ou d'une plateforme. Mais bien sur un ensemble de solutions cohérentes qui peuvent l'amener au sommet de son domaine. Le projet a pour ambition de créer l'écosystème complet du gaming reliant les acteurs Web2 et Web3. Le gaming et la blockchain utilisés à leur plein potentiel peuvent s'ajouter de la valeur. Et c'est ce que je retrouve dans les solutions d'Ultra. Étant créés par des anciens gamers, ils comprennent les besoins et les problématiques du marché gaming. Pour qu'un projet gaming se développe bien, il doit allier une forte adoption de la communauté, des joueurs réguliers qui adoptent l'écosystème, des performances et de la scalabilité sur la blockchain, et être le plus interopérable possible. Avoir une économie virtuelle stable et être en innovation constante. Enfin, proposer une union du gaming et de la blockchain qui tient la route. L'adoption chez Ultra se fait via ses différents produits, comme la Marketplace qui permet des échanges de NFT. Il est possible de créer des tournois sur la plateforme Ultra Arena et ça c'est un très bon produit pour amener des utilisateurs. Car si le marketing est bien fait, cela va amener des joueurs de jeux classiques sur la plateforme Ultra Arena pour l'organisation des événements communautaires. Les récompenses des différents tournois vont être payées en crypto ou en NFT et cela aidera à l'adoption. La plateforme permettra aussi d'augmenter le nombre de joueurs réguliers utilisant les solutions Ultra. Les performances sont au rendez-vous grâce à la vitesse des transactions sur la blockchain et sa scalabilité, même si les jeux sont très exigeants techniquement. L'économie du projet Ultra est régie par son token, le UOS, qui permet d'interagir avec l'écosystème, couplé au wallet Ultra qui a été intégré récemment sur la chaîne. Et le projet est en constante innovation avec l'intégration des jeux tokenisés, qu'il est possible de revendre après y avoir joué. Cela récompense les créateurs et les joueurs car ils vont toucher des royalties sur la revente des différents jeux. Ultra va aussi lancer son jeu AAA. Dans l'industrie des jeux vidéo, c'est un jeu qui est doté des budgets de développement et de promotion les plus élevés. Après, personnellement, je ne pense même pas que le AAA soit indispensable pour le bon développement d'Ultra. Je pense simplement qu'ils doivent sortir un jeu qui arrivera d'avoir l'impact d'un Dofus, d'un Fortnite ou de League of Legends. Et à partir de ce moment-là, l'effet boule de neige pourra vraiment s'enclencher et Ultra deviendra un catalyseur inévitable, une référence dans le gaming. L'objectif global d'Ultra est d'améliorer l'expérience des joueurs et leur apporter de la valeur en alliant à cela la puissance de la blockchain. Et grâce aussi à son utilité économique intrinsèque. Et pour Ultra, le pari est vraiment rempli. Ils sont totalement dans ce développement long terme d'un écosystème complet. C'est leur plus grande force selon moi. D'ailleurs, si tu veux me donner de la force, c'est le bon moment pour me mettre un petit pouce bleu. Petit aparté, je vous ai créé un e-book qui va vous permettre de vous aider à bien préparer votre bullrun. Je vous laisse. Allez, regardez ça dans la description. C'est en dessous. Et cela me permet de rebondir vers un autre écosystème que je trouve intéressant. NGIN NGIN, c'est la blockchain spécialisée dans le gaming et les NFT. Imaginez que vous ayez construit de toutes pièces un jeu abouti et que vous souhaitiez y intégrer massivement des NFT. Et bien, il sera possible pour les utilisateurs de directement acheter ou vendre des NFT du jeu en question sur la plateforme NFT.io de NGIN. Le but d'ENGIN est d'attirer un maximum de builders, de jeux vidéo et d'entreprises pour qu'ils construisent des produits ou des jeux sur la blockchain d'ENGIN. ENGIN s'est donné pour mission de mettre à disposition les outils et l'infrastructure optimisée pour permettre à des acteurs du Web2 de construire un produit gaming Web3 directement commercialisable. Grâce à des outils et services qui permettent aux développeurs de jeux et d'applications d'augmenter leurs revenus. NGIN met aussi à disposition une plateforme de création. Cette plateforme permet de créer à l'avance des actifs de jeux, tels que des personnages, des armes, des biens immobiliers et les proposer aux joueurs par le biais de la plateforme NFT.io. Le but ici est d'inciter à la création de valeur pour l'utilisateur en permettant aux joueurs de modifier, de fabriquer, d'améliorer et même de construire et d'échanger des actifs de jeux basés sur la blockchain qui peuvent acquérir une valeur intrinsèque en fonction de leur histoire, de leur statistique et de leur utilité. La technologie d'ENGIN repose sur deux blockchains, la Relay Chain et la Matrix Chain. La blockchain qui va accueillir le jeu sera la Relay Chain car elle possède l'infrastructure et la puissance nécessaires. La Relay Chain permet d'effectuer les actions que l'on attend d'une chaîne principale, comme le stacking de ENG, la gouvernance et la validation des grosses transactions. La fonction principale de la Relay Chain tourne autour de la coordination du système, englobant à la fois elle-même et les Matrix Chain interconnectées. Essayez de voir la Relay Chain comme un gros socle qui validerait les transactions et qui validerait aussi les transactions de la Matrix Chain, celles qui sont regroupées. Les Matrix Chain sont spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des différents projets offrant des fonctionnalités spécialisées et adaptées pour les jetons et les NFT. Toute cette partie technique de construction des jeux est rendue possible grâce au ENGINE SDK, qui est un logiciel qui permet aux développeurs de pouvoir créer les jeux dans les langages de programmation C et C++. D'ailleurs, beaucoup d'acteurs de jeux vidéo développent dans ces langages, car ils sont très répandus dans le milieu du gaming. Concrètement, je vois vraiment ENGINE comme le socle commun et l'écosystème des développeurs, qui souhaitent construire des jeux Web3 avec beaucoup de NFT à l'intérieur du jeu. C'est un moteur et une plateforme pour permettre aux différents joueurs d'échanger des assets numériques dans les différents jeux. Il y a donc une vraie valeur ajoutée pour les joueurs si les jeux développés sur la chaîne sont adoptés par la masse et arrivent à attirer un large public. Et là, je passe au projet numéro 3. D'après différentes études qui ont été menées sur l'univers du gaming, les joueurs de smartphones sont beaucoup plus habitués à dépenser de l'argent sur les jeux mobiles que les joueurs sur PC. C'est pour cela que j'ai longtemps hésité entre ce projet et Illuvium, et j'ai finalement décidé de vous présenter Nakamoto Game. Le projet Nakamoto, c'est une plateforme en ligne, accessible sur ordinateur et sur application mobile, qui permet de gagner de l'argent grâce à des jeux Play to Earn. L'équipe a publié le white paper sur le projet au deuxième trimestre 2021. Donc, c'est un projet qui est vraiment récent. Pendant cette période, les développeurs ont également publié la documentation pour Nakamoto Game, et ont réussi à lever des fonds grâce à NICO. L'objectif de la team est d'attirer à la fois les joueurs et les développeurs, de faire grossir l'engouement autour des jeux, et en parallèle, d'avoir beaucoup de jeux à proposer aux différents joueurs. Les développeurs disposeront également des outils nécessaires pour lancer et monétiser leur propre création de jeux sur la plateforme. Un écosystème complet est fourni pour les jeux Play to Earn. Les développeurs sont incités à intégrer leurs jeux via le SDK de Nakamoto, pour toujours augmenter le nombre de jeux lancés sur la plateforme. Les jeux sont développés et supportés par la blockchain Polygon. Ce choix a été effectué pour la rapidité du layer 2 Ethereum, pour sa réputation et bien sûr pour des frais de transaction très faibles. La plateforme polyvalente de Nakamoto Game fonctionne comme un App Store pour les jeux basés sur la blockchain, où les développeurs peuvent lancer de nouveaux jeux, et les joueurs peuvent essayer de générer un revenu sur ces jeux. Concrètement, Nakamoto est la plateforme qui permet de faire rencontrer les développeurs de Play to Earn avec les joueurs adeptes de ce modèle de jeu via l'application. Cette plateforme est régie par le token Naka, qui est utilisé pour les transactions et les achats d'actifs en jeu. Les jetons Naka gagnés par Nakamoto Games sont collectés dans une cagnotte hebdomadaire. Une partie est burn pour augmenter la valeur du jeton. Le token permet de participer à la gouvernance décentralisée et de voter sur les propositions clés. Le stacking de Naka peut générer des rendements en échange de la sécurisation du projet. Il est aussi possible de générer du Naka en jouant à des jeux sur la plateforme, ou aussi via la cagnotte hebdomadaire, ou en étant le meilleur sur certains jeux. Et Nakamoto était le dernier de ces trois projets. Il faut quand même que je vous dise quelque chose sur les trois projets que je vous ai présentés. La concurrence dans le secteur du gaming est colossale. Il y a une grande quantité d'acteurs, que ce soit sur le marché Web 2 ou Web 3. Je pense que pour qu'un projet puisse se démarquer, il faut des différences significatives et notables avec les autres projets Web 3. Et c'est exactement le cas des trois projets que je vous ai présentés aujourd'hui. Il est possible d'allier blockchain et gaming pour créer des univers cohérents, qui apportent vraiment de la valeur, qui mettent en priorité l'accent sur l'expérience utilisateur et les gamers. Des projets avec une économie bien pensée, la possibilité d'être le propriétaire des actifs numériques, la création d'un nouveau modèle économique dans les jeux et encore bien plus. Et cela est rendu possible grâce à la technologie blockchain, et l'avancée que l'on a effectué durant les dernières années dans cette industrie florissante. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était Ben et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.